Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans RetroBazook ! Je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo sur Super Mario Kart ! Sur la Super Famicom en compagnie de l'ami Bowser ! Il est là, il va essayer de relever le défi cette fois de la Star Cup ! Et vous allez voir que c'est pas quelque chose de simple ! Mais alors ça m'a pris des essais, des essais incroyables ! Je pense que je ferai peut-être un petit bêtisier ou un test-off à la fin parce que franchement j'ai des heures et des heures de vidéos ! Mais ça y est, j'ai enfin réussi ! Les astres étaient alignés ! Vous allez voir, j'ai eu un petit peu de chance également ! Et on voit ce que ça donne tout de suite après le générique ! Et c'est parti ! Donc vous pouvez retrouver juste en dessous de moi, mon moi qui joue ! Vous voyez, il est en train de faire ses petits étirements, ses petits échauffements avant le match ! Il se concentre aussi mentalement parce qu'il sait que c'est un gros morceau qui va arriver ! Et on commence la première course avec la course sur les tropiques, voilà ! Sur une île paradisiaque, à moitié immergée par l'eau ! Vous voyez, on peut rouler sur l'eau tant qu'elle n'est pas trop profonde ! On a des cartes quand même assez costauds ! Et c'est parti ! Donc là, premier niveau, relativement simple, même voire très très simple ! On est plus simple des niveaux 150 cm3 ! Mais vous allez voir que la difficulté va être bien 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 compensée par les 2 voire 3 derniers niveaux ! Et du coup, voilà ! Donc là, il n'y a pas tellement de technique ! Juste, on tourne ! On peut faire 2-3 petits dérapages pour gagner un petit peu de vitesse ! Mais grosso modo, l'idée, c'est juste de ne pas sortir de la route, de ne pas tomber dans l'eau ! Et puis, c'est tout ! Et puis, voilà ! Dès qu'on ramasse un champignon, eh bien, il ne reste plus qu'à sécuriser le tout ! À le garder jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière ligne droite ! Où Mario, notre rival, pourrait tenter une petite accélération accompagnée de son invincibilité ! Et dans ce cas-là, un petit champignon pour le redoubler facilement ! Enfin, voilà ! C'est juste une sécurité ! Du coup, je ne vais pas l'utiliser tout de suite ! Je vais attendre le dernier tour ! La dernière ligne droite, même ! Et voilà ! Et puis, là, vous pouvez voir... Voilà ! On arrive ! On fait exactement comme je l'ai dit ! Le petit champignon à la fin ! On prend même un tour d'avance sur Koopa ! Et du coup, voilà ! Donc, premier niveau, gagner tranquillement ! Mais c'est par la suite que les choses vont se corser ! Donc voilà ! Donc, on prend la tête ! Toujours Mario, deuxième ! Luigi, troisième ! Et la princesse, quatrième ! Voilà ! Nous voici dans le niveau 2 du circuit de la Star Cup ! Et là, on voit que je gère bien... Voilà ! Je me suis bien timé pour les départs rapides ! Du coup, ça aide pas mal quand même ! Ça nous permet de prendre un peu le large dès le début ! Et là, encore une fois, ce niveau pas trop trop compliqué ! Faut faire attention cependant des petits pièges ! Comme les plantes carnivores sur les côtés ! Qui ont vite fait de vous faire perdre pas mal de temps ! Et voilà ! Et surtout, voilà ! Les pots de manettes, je m'en débarrasse ! Je les lance au loin ! Parce qu'au final, elles m'embêtent moi plus que les adversaires ! Les adversaires, elles les esquivent très bien ! Donc, je préfère pas prendre de risque vu que je suis en tête et justement débarrassé ! Voilà ! Ensuite, carapace verte ! Donc, la carapace verte, c'est un peu plus chiant ! Je suis obligé de la jeter sur le circuit ! Du coup, je décide de la poser au milieu de la route ! Voilà ! Personne se la prend pour l'instant ! Quatrième tour ! Toujours en tête ! Pas grand-chose à dire ! Je gère plutôt bien ! Voilà ! J'utilise la plume pour prendre un petit raccourci ! Vous voyez que j'ai heurté la plante carnivore ! Mais la plume a annulé le dérapage malencontreux que j'aurais pu faire avec ! Et voilà ! Et on arrive au dernier tour ! Et je suis toujours en tête ! Donc là, c'est vraiment une course rondement menée ! J'ai un petit champion de plus qui fait plaisir ! Histoire de vraiment assurer le coup ! Voilà ! Je l'utilise ! Bah ! Là, faut faire attention de pas sauter en dehors de la route ! Et c'est bon ! Je réussis la course ! Et mon bois est très content de lui ! Là, ça y est ! Il est concentré ! Il a le mental ! Il se dit qu'il peut peut-être aller au bout ! Euh... Voilà ! Avec une deuxième course parfaite ! Donc c'est plutôt bien parti ! Ça n'a pas toujours été le cas dans mes précédents effets ! Les essais ! Excusez-moi ! Et du coup, voilà ! Je prends un petit peu large au niveau du score ! Je suis à 18 pour 1 contre 12 pour Murillo ! Donc 6 points d'écart ! Voilà ! Et là, c'est le niveau de la glace ! C'est un niveau traître ! Alors, niveau traître ! Pourquoi ? Parce que la route est bloquée au début par des blocs de glace ! Il va falloir les casser en leur rentrant dedans ! Et je rate en plus mon démarrage rapide ! Je fais un dérapage ! Et je me retrouve dernier dès le premier tour ! Donc ça, c'est un peu malencontreux ! Euh... Voilà ! Donc ça arrive ! Ça arrive ! Il va falloir que je grappille toutes ces places ! Les tours sont extrêmement courts sur ce circuit ! Donc c'est pas évident de revenir ! Voilà ! Donc... Oh ! Là, j'esquive en dérapage ! Un peu chanceux, hein ! Quand même, le bloc de glace ! Et j'arrive à me frier un cheveu jusqu'à la cinquième place ! Je me débarrasse de Donkey Kong au passage en lui jetant une carapace rouge ! Me voici maintenant en train de talonner Yoshi ! Mais Yoshi balance un oeuf ! Donc j'essaye d'esquiver ! Mais je me mange un bloc de glace, malheureusement, à la place ! Voilà ! Je m'en débarrasse avec la carapace rouge ! Et là, fort heureusement, là, c'est vraiment de la chance ! J'ai l'étoile ! L'étoile, le meilleur item sur cette course-là ! Parce que là, ça nous permet de foncer tout droit ! Ça va éclater les blocs de glace ! Ça va éclater les tuyaux ! Et à partir de là, le niveau devient très très facile ! Voilà ! Je doute tout le monde ! Un petit champi en plus à la fin ! Faut rassurer ! C'était pas gagné ! Voilà ! Un peu de luck quand même sur les items ! Ça nous permet de prendre la première place ! Une troisième fois dans ce championnat ! Et là, je me dis quand même ! C'est plutôt bien parti ! On a bien creusé l'écart ! Il y a maintenant 9 points d'écart avec Mario ! Et voilà ! Donc on continue, on continue ! Et là, on attaque vraiment les niveaux qui m'ont fait galérer ! Déjà, vous avez pu le voir sur la première vidéo que j'avais faite sur ce jeu ! Où j'avais déjà galéré ! Alors que c'était même pas du 150 cm3 ! C'était que du 100 ! J'arrivais pas à terminer la course ! Et bien là, c'est encore pire ! C'est vraiment vraiment pire ! Parce que sur ce fucking niveau ! Excusez-moi ! Vous voyez les têtes là qu'il y a au-dessus ! Et bien parfois, si vous n'avez pas de chance, elles bloquent entièrement le passage ! Et vous êtes obligés de vous les prendre dans les dents ! Donc ça, je trouve ça un petit peu dégueulasse quand même ! Voilà ! Il y a pas mal de dégueulasseries dans ce niveau ! Je vous expliquerai, je pense que je ferai un compte rendu à la fin ! D'un peu toutes les dégueulasseries que j'ai trouvées dans ce jeu ! Et qui fait un peu son charme aussi ! Mais quand même, voilà ! Enfin, on en rediscutera ! Enfin voilà ! Là, je fais un départ assez moyen ! Vous voyez que je suis en cinquième place ! Je me mange quand même une petite tête ! J'arrive troisième tour ! Sixième, pas trop confiant ! J'essaye de finir quand même correctement ! Sait-on jamais ! Si jamais, je chope l'éclair ! L'éclair, l'item le plus pété du jeu ! Qui permet, je le rappelle, de rendre tous les adversaires petits pendant un laps de temps ! Et les rendre aussi moins rapides ! Donc, pouvoir potentiellement faire une remontée fulgurante ! C'est possible ! C'est ça l'esprit aussi Mario Kart ! C'est les power-ups qui changent pas mal le déroulement de la partie ! Du coup, voilà ! Là, je stagne un peu entre la cinquième et la sixième place ! J'essaye de grappiller encore une place ! Voilà, je trouve la bonne ouverture ! Le petit trou de la tête qui était levé ! J'arrive à doubler Yoshi assez incroyablement ! Mario se plante ! Alors ça, ça me laisse un espoir ! Il s'est pris le mur du coup ! J'arrive à choper la troisième place ! La troisième place ! J'essaye de gratter encore ! Je fais un tour ! Pas trop mal ! Et là, malheureusement, juste à la fin ! Voilà, je vous parlais de ces saletés de tête ! Elles sont trop dures à esquiver ! Et je me les bouffe juste avant la fin du dernier tour ! Et regardez, j'arrive sixième ! Et ça, ça, je l'ai connu ! Et connu encore et encore ! J'ai fait des tas d'essais, des tas d'essais ! Des fois, ça passe ! Des fois, on arrive quand même à passer premier ! Et si on a de la chance ! Et si on joue bien ! Si un de ces deux critères n'est pas respecté ! Eh bien, quoi qu'on fasse, on finira dans les derniers ! Et c'est très, très cruel ! C'est vraiment très, très cruel ! Allez, du coup, je repars ! Vous voyez mon moins joueur qui est un peu dépité ! Il arrive à prendre le boost ! Alors là, il gère bien le premier virage avant la ligne d'arrivée ! Qui est vraiment pas évident, hein ! L'épingle à cheveux, vous voyez, dans ses couleurs très, très étroits ! Avec un boost en plus ! Les dérapages, on a vite fait de cogner les murs et de perdre beaucoup de temps ! Voilà, donc, voilà ! Un autre dérapage, là, ça passe bien ! La tête est levée au moment où on arrive ! Voilà, encore une fois, le boost ! Et regardez, le dérapage qui est tout de suite annulé ! Parce qu'on voit qu'on prend trop de vitesse ! Et ça passe crème ! Donc, pour l'instant, un très bon départ ! On essaye de rester concentré ! Parce qu'encore une fois, il n'y a pas qu'un seul tour ! Il y en a cinq ! Il y a cinq tours où la moindre erreur sera catastrophique ! Donc, il faut rester concentré très longtemps ! Mais voilà ! Là, le troisième virage qui est... La troisième fois que je prends ce virage, c'est un peu moins bon ! Heureusement, la carapache rouge me permet de reprendre la tête tout de suite en éliminant Mario ! Et là, malheureusement, il revient vénère avec son pouvoir et m'éclate la tronche contre le rebord ! Ça me fait perdre beaucoup de temps ! Heureusement, j'ai une petite étoile qui va me permettre de regagner quelques secondes perdues ! Et là, incroyable ! Et là, je suis heureux ! Je l'ai eu ! L'éclair qui va peut-être me permettre... Regardez-moi ça ! Je suis sixième ! Je suis très mal au point ! C'est le dernier tour ! Mais avec l'éclair, je peux faire une remontée fulgurante ! Tous les adversaires raballent ! Ils sont minuscules ! On peut les écraser en plus ! Sauf Mario, évidemment ! Parce que lui, il a l'étoile ! Donc, il faut vraiment l'éviter ! Éviter tout contact avec lui ! C'est très dangereux ! Et voilà ! Et là, le dernier virage qui est un peu limite mais qui passe ! Et c'est la première place d'ajuster ! Regardez la joie ! La joie de moi-même ! Voilà ! Donc là, je suis heureux parce que j'arrive au dernier circuit avec 12 points d'avance sur Mario ! Et surtout, 3 vies ! Donc ça veut dire 4 essais pour essayer d'arriver au moins dans les 4 premiers au dernier tour ! Et voilà ! Donc là, ça me soulage un peu mais je me dis que je ne suis quand même pas à l'abri ! Parce que ce dernier circuit est vraiment vraiment dur ! D'une toute autre manière que le château de Bowser ! Car il est très technique ! Alors, je rate mon démarrage ! Tant pis ! Et voilà ! Là, il faut faire vraiment vraiment des dérapages dans tous les sens ! Ça commence très mal ! Vous voyez, j'ai plus de pièces ! Le moindre contact avec un adversaire me fera déraper ! Donc je suis obligé de les esquiver tant bien que mal ! J'arrive à récupérer 2 petites pièces pour souffler un petit peu ! Mario me talonne ! Il est très très agressif ! Regardez ça ! Il me rend dedans ! Il essaye de vider toutes mes pièces ! Encore une fois, il m'en a vidé un gros paquet ! 5 ou 6 depuis le début de la rencontre ! Là, il se met à clignoter dès le deuxième tour ! J'essaye de l'esquiver ! Tant bien que mal ! Je finis par le laisser passer ! Parce que voilà ! Sinon, il me rend dedans ! Et c'est encore pire ! Du coup, je garde là ! Je perds un peu des places ! Je passe 5ème ! Le peloton de tête juste devant moi ! Je talonne Yoshi ! C'est la guerre avec lui ! C'est la guerre avec tout le monde ! Excusez-moi ! J'enchaîne ! Les dérapages réussis ! Voilà ! Pour l'instant, c'est pas trop mal ! Franchement, pour ce niveau-là ! C'est pas trop mal ! Parce que c'est extrêmement difficile ! Et c'est très technique ! Et les adversaires, en plus, vous emmerdent ! Vous empoisonnent la vie ! Donc franchement, je suis plutôt content de moi ! Je continue mon combat avec le peloton ! Là, j'ai un petit champignon ! Je vais prendre le raccourci ! Et ça me fait repasser en 2ème position ! Je vais pouvoir talonner Mario ! Et voici le 4ème niveau ! Je continue mes petits dérapages ! Et là, malheureusement, je me mange le tuyau ! Ouh ! Ce virage était un peu chaud, un peu court ! Ça passe quand même ! Voilà ! Faut bien se la lommer ! Faut bien se la lommer ! Là, je décide de ralentir à mort ! Pour pas me manger le mur en face ! Parce que le dérapage a été raté ! J'ai de nouveau un petit champignon ! J'ai un peu de chance ! Je reprends bien le raccourci ! Je passe entre les tuyaux ! Et voici au dernier tour, mes amis et messieurs ! Il me faut, je rappelle, une 4ème place minimum ! Pour pouvoir gagner ce championnat ! Je suis tout excité ! Parce que le nombre de fois que j'ai raté ça ! J'essaye de rester concentré ! Cependant, je se la montre les tuyaux ! Et malheureusement, entre Mario qui se met en étoile juste à côté de l'œuf de Yoshi ! C'était vraiment très bien joué de sa part ! Je suis obligé de me manger un des deux ! Et je perds des places ! Et porte heureusement ! Voilà ! J'arrive à gratter Yoshi ! Arrivée 4ème ! Et gagner ce championnat ! Incroyable, mesdames et messieurs ! Oh là là ! Et j'en pleure de joie ! J'en pleure ! Parce que franchement, ça m'a fait suer du fion ! Oh là là ! Le nombre d'essais ! Le nombre d'essais ! Et vous voyez, vous voyez, même en jouant bien là ! Franchement, les dérapages étaient plutôt cools ! La conduite de route était plutôt bien ! Et là, à la fin, vous avez vu comment Mario s'est mis en fleur... Enfin, a utilisé son étoile juste à côté de l'œuf de Yoshi ! Pour me bloquer dans une situation d'échec et mat ! Où je n'avais aucune solution ! Enfin voilà ! C'est plein de trucs comme ça ! Et là, je savoure vraiment ma tête de Mario d'or ! J'éclate le poisson avec délectation ! Et je me rince le gosier une nouvelle fois ! Avec... Avec... Forte joie ! Et voilà ! Et c'est une nouvelle... Victoire de Beaux-Or, mes amis ! Et je suis hyper heureux ! Alors, je n'ai même pas encore essayé la Special Cup ! La prochaine fois, je vous proposerai cela ! On va voir, on va voir ! Parce que... Si c'est vraiment trop 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 difficile ! Peut-être que je la ferai qu'en 100 cm Q ! Si j'y arrive, malgré tout, je vais tenter le challenge ! Finir la Special Cup en 150 cm Q ! C'est vraiment... C'est vraiment un big deal ! On verra ce que ça donne ! En tout cas, mes amis ! J'espère que ça vous aura plu ! Portez-vous bien ! Des bisous ! Et à bientôt sur Retro Bazook ! Ciao !